Pas de stress ! C'est mauvais pour l'apprentissage du français ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des effets néfastes du stress sur votre apprentissage du français et je vais même vous proposer une solution. Bonjour les amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de développement personnel de Français Authentique et restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo car j'ai une petite surprise pour vous. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis passionné de développement personnel. Vous savez que la gestion du stress, c'est une chose qui me tient à cœur, je suis anxieux de nature et je travaille depuis huit ans, depuis que j'ai découvert l'art du développement personnel, à gérer ce stress et à devenir une personne qui est plus centrée, plus calme et plus heureuse. Et cette passion, cette nouvelle compétence que je développe, elle est très utile pour l'apprentissage des langues. Je l'ai vu quand j'ai appris l'anglais et l'allemand, je le vois aujourd'hui en apprenant l'italien. Savoir maîtriser ses émotions, savoir gérer son stress, c'est très important quand on apprend une nouvelle langue parce que le stress, en plus d'être dangereux pour notre santé, il est également très négatif et très gênant quand on essaye d'apprendre une nouvelle langue. Comme il est mauvais pour la mémoire, on a tendance à moins retenir les choses, on apprend moins bien le vocabulaire, moins bien les notions de grammaire. Comme il nous donne des émotions négatives, on parle moins bien tout simplement, on s'arrête lorsqu'on essaye de parler dans une langue étrangère, français pour vous, on a des émotions négatives, on est stressé et ça nous masque. Parce qu'on a une espèce de voile, on n'arrive plus à réfléchir tout simplement et on n'arrive pas à s'exprimer en français. Et en plus de tout ça, le stress, il nous fait perdre notre motivation. Quand on est stressé et qu'on progresse moins vite qu'on le souhaiterait, on a tendance à ne pas avoir envie de travailler. Sans travail, on ne peut pas s'améliorer, c'est impossible, donc, le stress, c'est en fait une sorte de spirale. Le stress nous rend tristes, on travaille moins, on est moins motivé, on arrête de travailler, on est encore plus stressé, etc. Donc, on entre dans une spirale qui fait qu'on abandonne au bout d'un moment l'apprentissage d'une langue étrangère et je suis d'avis vraiment qu'une personne stressée ne peut pas apprendre à parler une langue correctement. C'est pour ça que je vous recommande toujours de réfléchir à votre développement personnel, à la gestion de vos émotions et que je souhaite vous proposer encore une fois une solution. Ce ne sera pas une solution magique qui fera que d'un claquement de doigts, vous n'avez plus de stress, plus d'émotions négatives. Ce sera un travail de longue haleine à répéter pendant longtemps, mais si vous mettez en place les bonnes habitudes que je partage avec vous, vous ne pouvez pas échouer en fait, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que c'est difficile, mais l'avantage de ma méthode, c'est que vous ne pouvez pas échouer puisque vous travaillez régulièrement sur des choses solides. En fait, si on regarde le développement personnel, il consiste tout simplement à prendre soin de quatre dimensions de notre corps – ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai lu depuis ces huit dernières années – mais si vous prenez soin de quatre dimensions de votre personne, vous allez limiter vos émotions négatives, être moins stressé, être plus heureux et être plus efficace dans votre apprentissage du français. Et il s'agit, en fait, quand je parle de ces quatre dimensions, il s'agit des quatre pilules dont je parle dans mon livre de développement personnel mp3 et pdf « Quatre pilules pour une vie riche et sans stress ». Quatre dimensions qui sont le physique. Pour être moins stressé, il faut pratiquer la respiration, il faut bien respirer, pas une respiration qui est courte ici, mais une respiration profonde, une respiration ventrale. Pour ne pas être stressé, il faut prendre soin de son alimentation. Ce qui rentre dans notre corps a une grosse influence et tout à fait logique et évident – si on mange mal, on est mal. Un autre point très important, c'est l'exercice. L'exercice, faire du sport, c'est très connu, c'est logique, c'est ce qu'il y a de mieux pour évacuer son stress. Et il y a aussi, pour ce qui est de l'aspect physique, de l'aspect corps, il y a le sommeil. Je l'ai longtemps négligé, pendant longtemps, j'ai trop peu dormi, je l'ai ressenti, il y a eu des influences néfastes sur mon corps et depuis que je prends vraiment soin de mon sommeil, tout est redevenu normal. Vous avez la dimension émotionnelle – apprendre à gérer ses émotions négatives et apprendre à créer des émotions positives. Vous avez la dimension mentale. La dimension mentale, c'est savoir vous concentrer, avoir une vision, savoir ce qui vous motive. Pourquoi apprenez-vous le français ? Vous vous êtes déjà posé cette question. Tout ça, c'est le mental. savoir se concentrer sur ses objectifs, savoir avancer vers ses objectifs, savoir prendre les bonnes décisions. Vous avez également la dimension spirituelle. Elle n'est pas forcément liée à la religion – ça peut l'être, c'est compatible, mais ce n'est pas forcément le cas. Cette dimension spirituelle, c'est en fait vraiment la pensée, réussir à maîtriser vos pensées, réussir à avoir une vision sur le sens que vous voulez donner à votre vie, etc. Je ne vais pas vous faire le résumé de mon livre maintenant, mais dans ce livre, je donne des conseils, des astuces et un plan d'action clair et facilement applicable pour vous développer dans toutes ces différentes dimensions. Donc, vous voyez, il n'y a rien de magique – je ne vous promets pas une solution magique qui vous permettra de ne plus stresser et de parler français sans stress – ça, ce n'est pas possible – mais en mettant en place ce genre d'habitude, en faisant en sorte d'agir au quotidien, eh bien, vous arriverez à gérer votre stress. Une personne moins stressée, c'est une personne plus efficace, une personne plus heureuse et quand on souhaite apprendre une langue, désolé de me répéter, mais être quelqu'un qui ne stresse pas, c'est primordial. Donc, je vous avais promis une petite surprise et la voilà ! Je veux vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier et de me suivre, de suivre Français Authentique. Chaque vue sur YouTube, chaque « J'aime » sur Facebook sont des choses qui me témoignent de votre intérêt et vraiment chaque action que vous prenez, ça me touche toujours. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cadeau. Si vous aimez le développement personnel, vous pouvez vous procurer un grand pack de formations dans lequel je regroupe mon livre « 4 pilules pour une vie riche et sans stress » dont on a parlé aujourd'hui et ma formation « La productivité sans stress » dans laquelle je partage mon système de productivité avec vous pour vous permettre de vous organiser pour avoir une vie riche, une vie sans stress et pour avoir le temps de pratiquer le Français. Il y a un lien en-dessous qui vous donne une réduction de 40 %. Je ne l'ai jamais fait, là je regroupe tous mes produits de développement personnel, vous avez 40 % de réduction, je ne l'ai jamais fait, je ne pense pas le refaire et c'est disponible ou c'est valable en tout cas jusqu'à dimanche soir, pas un jour de plus. J'y partage vraiment tout ce que j'ai appris ces huit dernières années sur le développement personnel, sur l'organisation personnelle et ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis une personne qui est centrée, qui est heureuse, qui fait ce qu'elle aime dans la vie et tout ça, je le dois à ce que j'ai appris et ces formations, ça regroupe ça de façon synthétique, simplifiée puisque je m'adresse à des personnes dont le Français n'est pas la langue maternelle et tout ça, vous pouvez l'orienter pour développer votre apprentissage du français. Vous avez 4 heures de vidéos, 5 heures 30 de fichiers audio, du PDF, donc, comme d'habitude, la transcription, tout est là, vous comprendrez tout, vous pouvez lire, vous pouvez écouter, vous pouvez regarder et j'y partage vraiment tout ce que j'ai utilisé et mis en pratique pour créer deux sites Internet en parallèle d'une vie de famille, de père de famille avec deux enfants et d'une carrière salariée, le tout sans stress et avec passion. Alors, n'attendez pas, vous avez jusque dimanche soir, dimanche 2 avril, pour bénéficier de ces 40% de réduction. Dès lundi, le prix va réaugmenter. Merci de votre confiance, les amis, ça me touche vraiment ! Allez voir sur le lien en bas et on se revoit pour une nouvelle vidéo, je crois que c'est demain. Salut les amis ! Salut les amis !